Le monde de la télévision est en deuil depuis le 24 mars 2023. Ce jour-là, le public a appris que Marion Game avait poussé son dernier souffle à l'âge de 84 ans. Si Esti sa fille Virginie-le-Dieu, fruit de son ancienne union avec Philippe-le-Dieu, qui avait annoncé la terrible nouvelle par le biais de la Si Esti dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles, a-t-elle déclaré Et de préciser que sa maman est morte de vieillesse, à son domicile de Clamart, en région parisienne. Interrogé par Gala, l'acteur Frédéric Bourrali, qui incarne José dans scène de ménage, M6, s'est confié sur sa disparition. A l'occasion de la promotion de la pièce Avenue César, dans laquelle il donne la réplique à Christelle Reboule, Frédéric Bourrali a accordé une interview à nos confrères. Et il n'a bien entendu pas échappé à une question sur Marion Game, sa collègue de scène de ménage. Comme pour tous, sa disparition a été difficile à encaisser pour le partenaire de Valéry Carsanti, Liliane. Nous savions depuis pas mal de temps qu'elle n'allait pas bien. Sa disparition a néanmoins été un choc pour nous tous. Nous l'avons d'ailleurs appris sur le tournage de la série. Le meilleur hommage qu'on pouvait lui rendre, c'était de continuer à travailler, à essayer de faire rire. Mais c'était difficile, a-t-il confié à Gala. Grosse émotion lors des obsèques L'acteur de 62 ans était présent pour rendre un dernier hommage à Marion Game, le 31 mars dernier. Ces obsèques se sont déroulés en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'aumônerie des artistes. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement, parmi lesquelles des acteurs de scènes de ménage. Outre Frédéric Bourrali, la famille de la défunte actrice a pu compter sur la présence Amélie Etas, qui joue Camille, Anne-Elisabeth Blâteau, Emma, Lou Denis et Lyon, Fabien, Grégoire Bonnet, Philippe. Gérard Hernández, qui joue aimant le mari de fiction de Marion Game, a aussi tenu à faire le déplacement. C.S.T. a battu qu'il est apparu devant l'église. Et la cérémonie a été difficile à vivre. L'émotion a été insurmontable, Gérard Hernández avait prévu de prendre la parole pendant la messe. Extrêmement affecté dans l'église Comble, il a été contraint de renoncer au dernier moment, a confié une source anonyme à ICI Paris, édition du 5 avril 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C.S.T.